Bienvenue à cette session. Oui, c'est bon, c'est parti. Je vais vous parler de... This talk is in French. Anyone is not speaking French here? Ok, c'est bon. Donc, je vais parler de comment ajouter une fonctionnalité de recherche avancée pour votre application existante. J'exagère un petit peu sur le terme legacy, vous verrez. Je vous raconte finalement l'histoire que j'ai vécue quand je travaillais pour la douane française où j'ai mis en place Elasticsearch, NoSQL et Elasticsearch en particulier, sur un projet et je gérais toutes mes données dans une base post-grès à l'époque et il se posait la question d'ajouter un moteur de recherche tel qu'Elasticsearch. Donc, en gros, je vais vous décrire ce que j'ai fait quand j'étais à la douane. Alors, pendant la session, vous allez pouvoir aller sur... Ah, dommage, je n'y suis pas allé. Sur slido.com, sur le hashtag Elastic. Et je vais y aller ici. Alors ça, ça va vous permettre de poser des questions pendant la session, de voter pour les questions des autres, éventuellement. Et puis à la fin, si j'ai le temps, je répondrai aux questions. Et si je n'ai pas le temps, je répondrai aux questions qui sont restées sur Twitter. Donc slido.com... Pardon, slido.com. Et hashtag Elastic. Chez Elastic, on édite une solution, une stack, le logiciel open source, qui est composé de plusieurs éléments. L'élément principal, c'est Elasticsearch. Donc Elasticsearch, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un moteur de recherche sur lequel vous envoyez des documents JSON. Ça vous permet ensuite de rechercher les documents que Elasticsearch a indexés, calculer des analytics en temps réel, ce genre de choses. C'est très, très scalable. Vous pouvez monter à des pétas de données. Très scalable. Au-dessus de tout ça, on ajoute Kibana. Kibana, c'est notre outil de visualisation. On va le voir un tout petit peu aujourd'hui. Je vais me servir d'une des fonctionnalités de Kibana, qui est le Developer Console. Aujourd'hui, mais en gros, vous avez des données dans Elasticsearch, vous voulez comprendre ce que sont vos données, vous mettez Kibana et vous avez des beaux dashboards pour l'entreprise. On a enfin deux couches d'ingestion qui s'appellent Beats et Logstash. Beats, ce sont des agents que vous mettez sur vos serveurs. Ça va collecter des informations sur vos serveurs et les envoyer vers Elasticsearch, notamment. Vous avez Filebit pour faire du stream de vos fichiers de log, par exemple. Packetbit va faire une sorte de Wireshark sur la carte réseau, décortiquer tous les protocoles qu'il connaît, indexer vos requêtes post-grés, etc. Tranquillement. Metricbit pour collecter des métriques, etc. Logstash est un ETL qui, lui, va permettre d'extraire depuis différentes sources. Ça peut être depuis Beats. Vous envoyez depuis Filebit vers Logstash. Ensuite, vous faites de la transformation et de l'enrichissement dans Logstash. Et puis, vous envoyez le résultat vers une destination ou vers plusieurs destinations. Notre destination favorite, c'est Elasticsearch, mais vous pouvez envoyer vers d'autres destinations, si vous voulez, avec Logstash. C'est vraiment un ETL. Voyez-le comme ça. Enfin, en tant que compagnie, nous, on édite un ensemble de fonctionnalités avancées pour les entreprises, donc on commercialise, évidemment, qui s'appelle XPAC. XPAC rajoute de la sécurisation, de l'alerting, du monitoring du cluster, des fonctionnalités de reporting, exploration de graphes, et puis tout nouvellement, des fonctionnalités de machine learning sur des données time series. Le système va automatiquement apprendre et calculer un modèle pour vous des données passées, et puis il va appliquer ce modèle aux nouvelles données qui rentrent et comparer avec le modèle. Et s'il y avait des choses qui sont complètement anormales, il va réussir à détecter ces anomalies. Tout ça, c'est en version commerciale. Il y a une licence XPAC basique qui vous donne accès à certaines fonctionnalités, comme le monitoring, par exemple. Ça peut être intéressant à voir, qui est gratuite, l'exence basique. Tout ce que je viens de décrire est disponible sur notre offre as-a-service, qui s'appelle Cloud by Elastic. Alors, ça tourne sur AWS aujourd'hui, mais à ne pas confondre avec l'offre AWS Elasticsearch, qui n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout nous qui l'opérons. Nous, ce qu'on fait, c'est que cette offre cloud est buildée en même temps qu'on build les nouvelles releases d'Elasticsearch. Donc, dès qu'on a une nouvelle release d'Elasticsearch, il y a de toute la stack qui est prête. En fait, elle est disponible sur cloud aussi. Et puis, on a évidemment tout le bénéfice de X-Pack derrière, donc qui est disponible. Donc, c'est disponible dans le cloud, on le manage pour vous. Ou alors, vous pouvez utiliser également la même stack qu'on utilise pour le cloud, mais sur votre propre infrastructure, qui s'appelle Cloud Entreprise. Et vous pouvez déployer ça sur votre infra, vos crédits Amazon, vos crédits Azure, Google Compute Engine, ce que vous voulez. OK. C'était la partie commerciale. Je passe. Je vais zoomer un peu. Donc, je m'appelle David. Je l'ai dit peut-être déjà. Peut-être, je ne sais pas. Et je suis aussi Dadouné sur Twitter. C'est super joli comme petit nom. Pourquoi je vous montre mon compte Twitter ? C'est qu'à la fin de la session, je vais tweeter un lien, en fait, qui va reprendre le repository que je vais utiliser aujourd'hui. Ce repository, il est ici. C'est mon repository de démo, en fait. Donc, sur mon compte GitHub, vous allez sur Legacy Search, mais je tweeterai le lien à la fin. Et vous avez différentes branches dans lesquelles il y a tout un tas d'instructions à exécuter pour jouer avec la démo que je vais faire. Et donc, à chaque fois, vous allez voir, je vais passer par différentes étapes. Et en fait, ça correspond à une autre branche dans le projet. Donc, vous avez juste à comparer les branches pour voir en gros ce que je vais vous faire là, tout à l'heure. Donc, allez là-dessus. Alors, depuis que je suis arrivé chez Elastic, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant, 4 ans et demi, et même avant, j'ai beaucoup contribué au projet Elastic Search lui-même. Alors, j'ai principalement travaillé sur les plugins, les plugins open source. C'est mon activité principale. Puis, depuis quelques temps, je me suis plus consacré à l'évangélisation et du coup, mon nombre de commits diminue drastiquement. Mais je continue à contribuer un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Toujours sur les plugins, en général. Le sujet, enfin, l'application que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une application qui collecte, en fait, des données, imaginez, des données marketing. Je récupère des informations à propos de personnes que je stocke dans ma base de données MySQL. et puis, j'offre un petit moteur de recherche de personnes au-dessus de tout ça. Ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je n'ai rien injecté. Donc, dans mon application, elle tourne là, en local, sur mon poste en Java. Je vais pouvoir générer des personnes de façon aléatoire. Je vais en générer 10 000, par exemple. Donc, ça va me générer des personnes aléatoires. Ça va les insérer dans la base MySQL qui tournent derrière. Et du coup, on va pouvoir voir ce que j'ai. J'ai différentes personnes qui arrivent. Alors, je peux chercher, j'ai une recherche à la Google. Je peux chercher des Joe. Je peux chercher des Joe Smith. Je peux chercher sur des pays. France. Ah, il y a un truc intéressant là sur cet exemple. Le deuxième élément de ma liste, c'est France Gall. Bon, j'adore cette chanteuse, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi c'est intéressant, c'est parce que c'est seulement le deuxième élément de ma liste. Et moi, j'ai l'impression que quand je cherche France, j'aimerais bien que ce résultat-là soit en haut de la liste. Parce que j'ai l'impression que ce résultat est plus pertinent pour moi. Je cherche sans doute quelqu'un qui s'appelle France. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui s'appelle France, c'est vraisemblablement ce que je cherche dans mon cas d'utilisation. Mais là, bon, c'est le second dans la liste. Pourquoi pas. Est-ce que je peux chercher Smith ? Oui, ça marche très bien. Smith, Joe ? Ah, je n'arrive pas à trouver le gars. C'est embêtant. OK. Bon, j'ai ça. J'ai un moteur de recherche avancé, on va dire. Avancé dans le sens où je peux spécifier exactement sur quelle colonne je veux chercher. Donc, je peux chercher Joe vivant en France à Paris. OK ? Donc, ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Alors, comment s'est développé tout ça ? D'abord, je vais vous parler un petit peu des bins que j'utilise. Donc, au niveau du modèle, j'ai un bin qui s'appelle Personne, qui est mon bin vraiment de haut niveau, dans lequel je retrouve le nom, j'ai la date de naissance, le nombre d'enfants, le sexe, pardon, le nombre d'enfants, des données marketing qui sont juste des compteurs mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui et une adresse qui est structurée comme ça. J'ai le pays, la ville, des coordonnées géographiques latitude, longitude, mais je ne vais pas nécessairement utiliser non plus. Si je regarde le schéma au niveau MySQL, il est super similaire. J'ai une table pour Personne, une table pour Adresse, une table pour Marketing, et voilà, donc j'ai trois tables dans ma base de données MySQL. Alors, comment fonctionne mon application ? J'ai une méthode qui s'appelle FindLikeGoogle, comme ça, qui en fait vient de cette interface-là. donc quand je tape quelque chose, ici, Joe, en réalité, ici, il y a Joe qui est passé dans cette méthode. Donc j'utilise Hibernate hier, ici, pardon, comme outil de persistance, comme ORM. Donc je vais générer une requête avec Hibernate. La requête que j'ai passée, Joe, je la frappe avec des pourcents. Je fais une jointure sur la table Adresse, parce que je veux être capable de chercher dans différentes tables. Donc je vais chercher ce Joe pour cent avec un like sur le champ Name, sur le champ Country, sur le champ City de l'adresse. C'est comme ça que j'ai mes résultats. Ce qui explique d'ailleurs que quand je cherchais Joe Smith, et Smith-Joe, ça ne matchait pas puisque le nom n'était pas dans le même ordre. Si je regarde la recherche avancée, où est-elle ? Elle est ici. Depuis l'interface, je reçois trois paramètres, nom, Country, City. que je retrouve ici, nom, Country, City. Et puis pareil, je bâtis avec Hibernate une recherche, je dis si j'ai quelque chose dans nom, à ce moment-là, tu fais un like pour cent, spécifiquement, cette fois, sur le champ nom. Si j'ai quelque chose dans Country, tu fais une recherche sur le champ Country, et pareil pour le champ City. Rien de particulier. Ok, donc c'est ce que j'ai. On a vu que ça pouvait nous poser quelques problèmes. Et moi, j'aimerais bien utiliser un vrai moteur de recherche. Alors, je vais choisir un moteur de recherche au hasard. Je vais prendre Elasticsearch, c'est le meilleur moteur de recherche qui existe. Mais bon, je suis un peu biaisé dans mon avis, évidemment. Donc, ne me croyez pas, surtout testez vous-même, vous verrez si c'est vrai ou pas. Comment je vais faire ? J'ai une base de données qui existe, j'ai des données, et j'aimerais envoyer ces données finalement de la base vers Elasticsearch, arriver à synchroniser un petit peu les deux. Alors, je peux utiliser une stratégie de type ETL. J'ai parlé tout à l'heure de Logstash, mais il y a aussi Talend ou MuleUSB que vous pouvez utiliser pour ça. Vous allez exécuter une requête toutes les 5 minutes, récupérer le contenu de votre base, faire les jointures qu'il faut, etc., fabriquer des objets JSON, et les envoyer ensuite vers Elasticsearch. Oui, ça peut fonctionner, sauf que là, je fais un truc toutes les 5 minutes qui tournent. C'est-à-dire que quand mon utilisateur clique sur le bouton Enregistrer et sauvegarder un document, je ne vais pas être capable de le chercher avant 5 minutes. Il va falloir que le batch passe. C'est un petit problème à régler. L'autre problème, c'est l'update. Je mets à jour un document, un objet dans ma base. Qu'est-ce que je fais 5 minutes plus tard ? Je reprends toute la base, je reconsomme tout, je réindexe tout, ou alors j'ajoute un champ technique qui va me permettre de dire qu'il y a des données qui ont été modifiées depuis mon dernier passage, donc je ne prends que ceux-là. Bon, c'est faisable, mais les delete. Je supprime quelque chose. Ah, ça c'est intéressant. J'ai supprimé quelque chose dans la base. Le truc qui ne revient pas quand je fais ma requête SQL, je dois le supprimer. Mais le truc, il ne revient pas. Il faut que je sois au courant qu'il y a un truc qui ne revient pas que je dois supprimer. C'est compliqué. Donc peut-être qu'il faut que je fasse une table technique à côté ou que je joue avec des triggers et tout ça. Franchement, ce n'est pas le truc le plus idéal à faire. Donc moi, ce que j'aime faire, regarde, j'enlève ça comme ça, tu n'auras pas la bouteille d'eau. C'est bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est si j'ai accès à l'application métier qui génère la donnée, au même moment où je génère la donnée dans la base de données relationnelle, je veux l'envoyer en même temps vers Elasticsearch. Et pareil pour les delete, je peux le faire en même temps dans les mêmes transactions, on va dire. Donc c'est ce que je me propose de faire ici. Alors, la première chose que je vais faire, je vais avoir besoin de rajouter un client Elasticsearch. Donc dans mon projet, je vais rajouter mon client Elasticsearch. Donc là, j'utilise le client de type transport. On est en train de fabriquer un client de type rest qui utilise un autre port de communication qui sera beaucoup plus sympa. Par contre, c'est la toute dernière version qu'on a publiée, la 5.4.2 ici. Donc ça devrait fonctionner normalement. Dans ma couche de services, j'ai une méthode qui s'appelle save, ici, qui me sauvegarde un objet personne. Donc il démarre une transaction Hibernate, il sauvegarde avec un DAO mon objet dans Hibernate et puis à la fin, il comique ma transaction et voilà. Et j'ai un objet personne qui a été créé. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est de dire, finalement, au moment où je sauvegarde dans la base, j'ai envie d'appeler un DAO, Elasticsearch, et j'ai envie de sauvegarder aussi mon objet personne. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc on va créer ce champ final Elasticsearch DAO. OK. Je vais créer cette classe. C'est un DAO. OK. Alors j'utilise ici le projet qui s'appelle RestX qui me permet de faire notamment de l'injection. Donc je vais annoter ça pour dire celui-là, il peut être injecté. du coup, je vais l'injecter dans mon constructeur. OK. Voilà, il est injecté dans mon constructeur. Donc maintenant, je vais pouvoir créer ma méthode save, ici, dont j'ai besoin. Donc je veux sauvegarder un objet personne dans Elasticsearch. De quoi ai-je besoin ? J'ai besoin d'un client Elasticsearch. Donc je vais faire un final client. Donc on a un client Elasticsearch. Je vais l'appeler ESClient, ici. Et je dois, je vais l'initialiser dans le constructeur. Très bien. Alors, comme j'ai ajouté mon jar de tout à l'heure, j'ai en fait des classes qui sont pré-configurées. Donc j'ai un pré-build transport client qui existe, sur lequel je ne passe aucun settings particulier. je vais juste lui dire que mon client sera capable de dialoguer avec un Elasticsearch qui tourne ici localement et par défaut Elasticsearch écoute sur le port 93.0.0. Donc là, c'est ce que je lui dis. Tu vas dialoguer avec cet Elasticsearch-là. Ok, celui-là existe. J'ai besoin d'autres choses. Je vous ai dit qu'Elasticsearch, il parle JSON. Donc je vais prendre la bibliothèque de Jackson qui s'appelle Jackson et je vais utiliser sa classe qui s'appelle le ObjectMapper. ici. Donc je vais en fait l'injecter celui-là. En fait, dans RESTX, il y a déjà Jackson donc je vais juste l'injecter comme ça, je l'aurai. Ok. Donc je suis prêt. Je vais mettre ça comme ça, ça montera plus haut. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire ? Première chose, je dois prendre mon mapper pour sérialiser mon objet en JSON. Donc là, je vais l'écrire en tant que tableau de bytes, mais ça peut être en tant que string, ça n'a aucune importance. Donc je vais prendre mon objet personne. Hop, pardon. Et ça, ça peut générer une petite exception, pourquoi pas. Je vais faire une exception plus globale. Ok. Donc ça, c'est un tableau de bytes. Deuxième chose que je dois faire, je vais prendre mon client et je vais dire, je vais faire une opération d'indexation, une new index request. Dans quel index je veux sauvegarder ? L'index va s'appeler personne. Le type que je vais donner, c'est personne, pourquoi pas. Et l'ID du document, je vais reprendre l'ID qui est générée par Hibernate, mais en tant que string, sinon, parce que l'asticseur joue des chaînes de caractère. Et puis, je dois fournir le JSON, donc mes bytes, et c'est du JSON. Et j'exécute et je récupère le résultat. Donc en gros, pour schématiser avec toute la glue que j'ai mis autour, avec ces deux lignes de code, je suis capable d'envoyer quelque chose dans Elasticseur. Donc ce n'est pas très pénible à faire non plus. On va compiler ça. Je ne sais pas s'il y a des bouteilles d'eau. Non. Donc j'ai un petit problème. Je peux avoir un problème quand je communique avec Elasticsearch. Ça peut arriver. Alors Elasticsearch n'est pas un système transactionnel, il faut le savoir. Donc ce que je peux faire ici, je vais faire un try-catch. Je vais écrire une sorte de pseudo-code. Dans la réalité, ça sera plus compliqué que ça, mais c'est juste pour vous montrer ce que je pourrais envisager de faire. Je pourrais dire, en fait, comme j'ai eu un problème avec Elasticsearch, je vais faire un rollback de ce que je suis en train d'insérer dans la base de façon à revenir en arrière. OK. Moi, pour mon cas d'utilisation, c'était mon cas en douane, quand l'utilisateur clique sur Save dans mon application, je veux que ça soit sauvegardé en base. Même si ça se plante dans Elasticsearch plus tard, je m'en fiche, le moteur de recherche est moins important que de sauvegarder la vraie donnée primaire. J'aurai une désynchronisation à gérer. À ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais l'objet qui n'a pas pu être sauvegardé vers une queue de messagerie asynchrone pour la traiter plus tard. Mais là, en fait, je peux simplement dire Houston, oui, il y a un problème. Prévenir la prod, quoi. OK. On peut faire ça. Puis si vous avez Filebit et Elasticsearch, en plus, vous lirez vos logs de prod et vous arriverez à trouver tous les problèmes. OK. J'ai fait le Save. Est-ce que je peux gérer le cas du Delete ? J'en ai parlé tout à l'heure. Ici, j'ai une méthode Delete aussi dans mon service qui fait un Delete dans la base. En fait, je peux prendre mon Elasticsearch DAO, je peux faire une opération Delete et puis je vais faire Delete en connaissant l'ID. Ça me suffit très bien. Donc, je vais implémenter aussi cette méthode pour vous montrer que ce n'est pas très compliqué à faire un ID. Je prends mon client, je fais une opération Delete, je fabrique une Delete Request. Quel est le nom de l'index ? La personne. Quel est le nom du type ? Personne. Quel est l'ID ? L'ID. J'exécute, je récupère le résultat. Donc, pareil, je peux avoir des exceptions. Pareil, vous voyez votre stratégie, est-ce que vous faites du try-catch, envoyer vers une queue de messagerie ? Vous voyez comment vous faites. Et ici, je vais juste faire un try-catch. OK. On y est, presque. Il me manque quelque chose de super important. Pour l'instant, je n'ai pas d'Elasticsearch qui tourne. j'ai ici une version d'Elasticsearch 5.4.2 qui est quasiment normale. J'ai juste installé X-Pack, mais encore, je ne m'en sers pas. Et je vais démarrer aussi. Ici, j'ai un Kibana 5.4.2 que je vais démarrer parce que ça me permet de passer des commandes dans la développeur console dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça y est, Elasticsearch a démarré. Je vais pouvoir ouvrir ma console Kibana. Peut-être. Et je vais aller dans la développeur console. Je vais vérifier déjà. Pour l'instant, je n'ai pas d'index qui ne s'appelle personne. Tout va bien. Je suis bien connecté à mon Elasticsearch. OK. On est bon. Je vais redémarrer du coup mon service. Ça qui est bien avec Java, c'est qu'il faut redémarrer. Et puis, je vais injecter quelques documents dans la base et dans Elasticsearch. En même temps, tiens, notez, on était à 255 documents injectés par seconde tout à l'heure. Je vais en prendre un petit peu moins. J'en ai injecté 1000. Donc, c'est beaucoup plus lent. Ouh, pas bien. Ce n'est pas bien de mettre Elasticsearch, en fait. Ça ralentit énormément le process. On va voir qu'il y a peut-être un moyen de corriger ça. J'ai fait un truc qui n'était pas super. Donc, on va améliorer la chose tout à l'heure. Mais bon, j'injecte mes documents. si je vais voir dans ma console Kibana comme tout à l'heure, je vois que mes documents arrivent, ils sont bien envoyés. Et si je fais une recherche dans Elasticsearch, je vois ici mes premiers documents qui arrivent. Donc, c'est la version JSON de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai le nom, date de naissance, etc. Donc, j'ai mon objet qui a été transformé par Jackson. Donc, ils sont là. Pour autant, quand je fais une recherche, pour l'instant, je cherche toujours dans la base de données relationnelles. Je n'ai pas encore changé la partie recherche. Là, je ne fais que l'injection. Donc, on va changer ça. On va aller dans la couche de service encore. Et puis, ici, j'ai ma méthode search qui, pour l'instant, faisait appel à mon search DAO qu'utilisait MySQL. Mais en fait, je vais remplacer tout ça. Je vais faire une query. Donc, pour ça, j'ai une classe qui s'appelle QueryBuilder que je vais utiliser. C'est laquelle ? C'est celle-là. Et je vais dire, si jamais l'utilisateur n'a absolument rien saisi, en gros, ce que je voudrais exécuter comme query, c'est une query qui s'appelle MatchAll, qui veut dire donne-moi tous les résultats. OK ? Il n'a rien saisi, je veux tout voir. Sinon, s'il a saisi quelque chose, la query que je veux exécuter, c'est une MultiMatch Query. Qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche Q. Dans quel champ ? Par défaut, dans Elasticsearch, tout est indexé, tout ce que vous envoyez. Donc, je vais chercher dans le champ Name. Je peux chercher, du coup, dans le champ Gender, pourquoi pas ? dans le champ Address.Country et puis Address.City. OK, j'ai ma requête. Donc, je vais appeler mon DAO Elasticsearch. Je vais rajouter une méthode qui s'appelle Search, sur laquelle je vais passer la query, puis je vais vous montrer comment on gère simplement la pagination. Si vous avez fait de la pagination en SQL, vous avez dû voir que c'est un petit peu pénible, quand même. Là, c'est vraiment très, très simple. Donc, j'exécute, je crée ma méthode. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon client, je fais une opération de recherche. Je peux limiter la recherche à un seul index, par défaut, Elasticsearch, enfin, par défaut. Elasticsearch est un système multitenant, donc je peux créer plein d'index et je peux chercher sur de multiples index à la fois, si je veux. Ici, je vais juste chercher dans l'index qui s'appelle personne. Je vais exécuter ma query, c'est celle que j'ai créée tout à l'heure, et puis la pagination, je vous ai dit, from, c'est simple, size, et size. Voilà, c'est ça, la pagination. J'exécute et je récupère un résultat. Ce résultat, c'est un objet response, et mon objet response, je vais le renvoyer. OK. Donc ça, retourne un objet response qui est ici, que je vais récupérer. Alors là, je vais tricher un tout petit peu. Je vous ai dit que j'avais une application legacy, mais elle n'est pas si legacy que ça. Mon front, c'est du AngularJS, donc ce n'est pas non plus des JSP ou des servlettes. Donc je ne vais pas... Le talk d'aujourd'hui, c'est sur le back-end, donc je ne vais pas toucher ça. Normalement, vous avez d'autres choses à faire, à transformer vos trucs, mais bon. Je vais juste renvoyer du JSON vers le front. OK. Donc je suis prêt pour la partie search à la Google. Je vais faire la même chose pour la partie search avancée. Puis là, j'ai l'impression que j'ai gagné en maturité. Je pense que je vais être plus rapide. Ouais, c'est bon. Je suis plus rapide. Donc je vais dire, si jamais l'utilisateur n'a rien saisi dans name, et dans country, et dans city, à ce moment-là, tu fais encore une match all query comme on a vu tout à l'heure. Par contre, s'il a saisi au moins un des termes, à ce moment-là, tu vas faire ce qu'on appelle une boolean query. S'il a saisi quelque chose dans name, à ce moment-là, ça doit forcément matcher sur le champ name. S'il a saisi quelque chose dans country, ça doit forcément matcher sur le champ address.country. Et puis pareil pour address.city. Et ensuite, j'utilise le même DAO qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va redémarrer. En fait, je compile, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je vais redémarrer. OK. Donc maintenant, j'utilise Elasticsearch pour la recherche. Donc, j'avais 57 millisecondes. Bon, pour 1000 documents, ce n'est pas non plus un exploit. c'est plus rapide quand même. On ne va pas dire que c'est plus rapide par un facteur 57, mais ça ne veut rien dire, mon chiffre. Je vais chercher Joe. j, ça ne marche pas. J, ça ne marche pas. Le terme complet fonctionne, par contre. Donc, on a un petit problème, on n'est pas isofonctionnel par rapport à tout à l'heure. Joe Smith fonctionne. est-ce que Smith-Joe fonctionne ? Non. Oui, il fonctionne, lui. Pour le coup, il fonctionne. Sympa. France. Ah, sympa. France Gall, elle est en haut de la liste maintenant. Vous avez vu, je n'ai rien fait de particulier, mais Elasticsearch sait que France Gall, c'est sans doute plus pertinent dans mon cas d'utilisation que quelqu'un qui vit en France. Parce que c'est un terme plus rare, en fait. La rareté est chère. OK. La recherche avancée. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que quand on fait des typos dans la base de données, ça ne fonctionnait pas et là, ça ne fonctionne pas non plus. Gismof, je ne peux pas chercher. On va voir si je peux gérer ça après. Dans ma recherche avancée, si je cherche Joe, ça ne marche pas. Joe, le terme entier fonctionne. pays, OK, seulement sur le terme entier et ville aussi, que sur le terme entier. On va corriger ce problème, mais avant de corriger ce problème, je voudrais en régler un autre qui est celui-là. 30 personnes par seconde, ce n'était vraiment pas super efficace. Donc, j'ai envie d'être un petit peu plus rapide que ça. Alors, pourquoi c'est long ? Ici, c'est parce que dans mon code, quand j'insérais de la donnée dans Elasticsearch, en réalité, quand je faisais mon save ici, j'envoyais chaque document un par un vers Elasticsearch. Elasticsearch, il y a un transaction log et on fait un fsync à chaque requête envoyée. Donc, ça me coûte assez cher. Fsync sur disque. Donc, plutôt que de faire ça, je vais utiliser une autre méthode qui s'appelle le bulk. Et on a une super belle classe dans le client Elasticsearch qui s'appelle le bulk processor qui va vous permettre de simplifier tout ça. Je vais ajouter un petit logger. Alors, comment ça marche, le bulk processor ? Je crée donc ce bulk processor et en fait, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est ajouter des actions dans le bulk processor. Et je vais lui dire que toutes les 10 000 actions, tu vas faire un flush complet, tu vas envoyer une seule requête avec 10 000 actions vers Elasticsearch. Et là, du coup, il va faire un fsync sur les 10 000 et non plus sur une par une. Ça me coûtera moins cher. Et je vais dire que même si je n'ai pas 10 000 actions, toutes les 5 secondes, flush ce que tu as, si tu as des trucs, tu les envoies vers Elasticsearch, même si tu n'as pas atteint les 10 000. Donc, le bulk processor, il fait tout ça. Il y a un listener qui vient avec que vous pouvez appeler si vous avez besoin. Je le masque ici. Donc, j'ai quelque chose à changer. Plutôt que de faire une opération d'indexation ici, je vais simplement dire sur mon bulk processor, je vais rajouter ma requête d'indexation. Et je ne l'exécute pas puisque c'est le bulk processor qui va l'exécuter pour moi. Et pareil, je rajoute ma requête de delete et je vais demander au bulk processor de l'exécuter pour moi. Donc, on va voir. Je ne vais pas redémarrer tout de suite, mais on va voir que normalement, avec ça, je vais avoir amélioré un petit peu les choses. Alors, reparlons de mon problème de Joe, là, J. Pourquoi ça ne fonctionne pas, ce truc ? C'est quand même agaçant. J, ça ne marche pas. Joe, ça marche. Alors, pourquoi ça ? Il faut que je vous parle un petit peu de ce que fait Elasticsearch quand il indexe vos documents. Par défaut, Elasticsearch, il a un schéma. Un schéma qui est généré automatiquement pour vous et Elasticsearch essaye de déterminer quel est le schéma qu'on devrait adapter en fonction des documents que vous passez. Donc là, il a déterminé, par exemple, que pour le champ nom, le champ nom, il va l'indexer de type full text. Je vais faire du full text search, je suis. mais je ne précise rien d'autre. Et en ne précisant rien d'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un analyseur de texte pour parser la chaîne de caractère qu'il y a dans le champ nom et fabriquer ensuite l'index inversé. C'est ce qu'on appelle l'analyse. Pour comprendre ce qui se passe, je vais utiliser l'API Analyse ici et voir que si j'indexe quelque chose qui s'appelle Joe Smith, comme ça, je passe par l'analyseur standard qui est appliqué par défaut dans Elasticsearch, en réalité, ce qui est créé dans l'index inversé, c'est ces deux tokens, Joe et Smith. Quand je cherche quelque chose, le même analyseur est appliqué à ce que je cherche. Donc si je cherche Joe, J-O sans le E, en fait, ça fabrique Joe, J-O, que je compare à ça, J-O n'est pas égal à J-O-E, donc ça ne matche pas, donc je ne trouve pas le document. Ça marche comme ça, le moteur de recherche. Donc il faut que je trouve une solution pour arriver à contourner le problème. Ne faites pas des wildcard query, c'est écrit dans la doc, ce n'est pas bien, il ne faut surtout pas faire ça, donc ne le faites pas, on a mieux. Je vais créer ici un analyseur particulier, je vais utiliser une autre stratégie d'analyse de texte. Je vais utiliser ici, je ne rentre pas dans le détail, un tokenizer qui s'appelle le ngram tokenizer, j'utilise un edge ngram et je vais vous montrer ce que ça produit comme résultat. Quand j'analyse le même texte, pourquoi pas Joe comme ça, Smith, je passe par l'analyseur ngram, en réalité, ce que ça me produit, je vais le relancer en minuscule, ce que ça me produit, c'est quelque chose comme ça, J, J-O, J-O-E, S, S-M, S-M-I, etc. Ce qui veut dire que quand je vais parser, mon utilisateur cherche Joe, J-O, et Smith, je vais appliquer aussi un autre analyseur ici simple, qui va me fabriquer J-O, et Smith, et quand je vais le comparer à ça, J-O va matcher, et Smith va matcher. Alors la conséquence de ce ngram, c'est que ça va me fabriquer plus de tokens sur le disque, ça va me consommer plus d'espaces disques, évidemment, mais bon, il faut un moment savoir ce qu'on veut. Donc je vais devoir configurer Elasticsearch pour lui filer cet analyseur de texte, et puis je vais devoir aussi lui donner un, comment dire, un mapping, je vais devoir lui forcer la main pour lui dire d'utiliser aussi mon analyseur dans ce mapping. Donc pour ça, j'ai développé une petite bibliothèque qui est open source qui s'appelle Beyonder. Beyonder va vous permettre de simplifier un petit peu tout ça, plutôt que de faire vous-même des puts dans Elasticsearch. En fait, au démarrage du projet, quand mon DAO démarre, ici, je vais appeler mon Elasticsearch Beyonder, je vais faire un start avec mon client. Et je vais faire, pas grave, s'il y a une erreur. Que va faire ce truc-là ? En fait, il va regarder dans le classpass, si par hasard il n'y a pas un répertoire qui s'appelle Elasticsearch, si dans ce répertoire-là il y a un autre répertoire, ça sera le nom de mon index. Je vais créer un index qui s'appelle personne. Et si dans ce répertoire j'ai un document qui s'appelle underscore settings.json, à ce moment-là, ce seront les settings de mon index. Et là, je vais définir l'analyseur dont j'ai parlé tout à l'heure. En plus, je fais du lowercase que je ne vais pas montrer tout à l'heure pour tout mettre en minuscule. Je vais repasser un autre fichier. Je vais créer un fichier qui s'appelle personne.json. Donc si ce document existe, à ce moment-là ça sera un nom de type. Et je vais dire à Elasticsearch « Applique-moi un mapping pour ce type. » Donc ce mapping-là que j'ai décidé de créer. Donc je dis dans ce mapping, pour le champ name, je te force la main, tu vas toujours utiliser la fonction type texte qu'on a vu tout à l'heure avec l'analyseur par défaut. Là, je n'ai rien changé. Par contre, à l'indexation, ce que tu vois dans le champ name, tu vas le recopier dynamiquement vers un autre champ qui s'appelle fulltext. Fulltext, il est là. J'ai défini. Et lui, je lui ai dit c'est aussi je vais faire du fulltexteur je suis et tu vas utiliser mon analyseur ngram que j'ai défini tout à l'heure et lors de la phase de recherche un autre analyseur. Je vais mettre d'autres valeurs dans fulltext. Ça va être un peu mon fourre-tout, un peu imprécis. Je vais dire tu vas aussi mettre le contenu de address.city. Tu vas aussi le copier vers le champ fulltext à l'indexation. Puis je vais dire aussi autre chose. Je vais dire à l'indexation le champ address.city non seulement il va être indexé en tant que tel avec l'analyseur par défaut mais je vais générer à l'indexation un autre champ qui va s'appeler address.city.autocomplete qui va utiliser aussi ma stratégie ngram. Pourquoi pas ? Puis je vais aussi générer un champ qui s'appelle address.city.ags qui est de type keyword qui va me permettre de faire des agrégations ou du tri. On s'en sert notamment le type keyword pour ça. Donc ok. Là je suis prêt. Il faut que j'efface quand même mon index avant. J'efface tout. Donc je n'ai plus mon index personne et je vais pouvoir redémarrer mon application. Je vais démarrer en mode debug parce que je ne change plus les méthodes maintenant. Ok. Si tout se passe bien Beyonder va me dire que tout va bien. Donc rock'n'roll veut dire tout va bien. Est-ce que maintenant si je regarde est-ce que mon index a été créé ? Ah oui il a été créé et il a bien été créé avec le mapping que je voulais. Donc Beyonder a bien fait son boulot il a passé ce qu'il fallait. Donc je dois à nouveau réindexer min. On va mettre 10 000 documents. On va déjà voir si on a amélioré un petit peu les performances d'injection. Voilà. Donc on est un petit peu plus efficace que tout à l'heure quand même. Ça va mieux notre système. Pour autant quand je cherche pour l'instant je cherche toujours dans les champs par défaut. Je n'ai pas encore changé vraiment ma recherche. Donc comme je cherche dans le champ name complet il faut que le terme soit complet. Donc je dois changer la recherche maintenant. Dans la partie service au lieu d'aller chercher dans name, gender et tout ça je vais en fait aller chercher dans full text. Je vais lui dire aussi quelque chose je vais lui dire si jamais ce que tu cherches ça match sur le champ name je veux que tu boostes par un facteur 3 le résultat. Si ça match sur le champ name pour moi c'est plus pertinent dans mon use case ça doit monter en haut de la liste ce truc là. Ok. Donc on pile. Si je cherche J-O J-O-E ça marche. Fran Fras Oui j'ai toujours pas France qui est en haut de la liste j'ai Fran j'ai tout ça ça marche. Ah mais là c'est bon. On a bien vu j'ai matché sur le champ name c'est tout à fait en haut de la liste c'est exactement ce que je voulais. Alors j'ai pas fixé le problème de l'autocomplétion encore pardon pas de l'autocomplétion de la recherche avancée Au lieu de chercher dans name du coup je vais aller chercher dans le champ qui est généré au moment de l'indexation qui s'appelle name.autocomplete country.autocomplete city.autocomplete qui utilise le ngram la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc si je cherche Joe qui vit en France qui vit à Paris ok je suis de retour on a retrouvé les éléments que je voulais d'accord ? Bon j'ai souvent la question quand même est-ce que avec ton process là tu nous rajoutes Elasticsearch est-ce que tu serais pas en train de ralentir considérablement mon process habituel et ma base de données pour montrer que ça devrait pas être le cas je vais faire quelque chose dans la couche de service ici je vais simplement débrancher la base de données et puis je vais simplement appeler Elasticsearch pour voir à quelle vitesse Elasticsearch pourrait aller au maximum de façon théorique alors je dois changer un petit truc c'est que comme l'ID était généré par Ibernet il est plus généré par Ibernet maintenant je vais dire à Elasticsearch génère toi-même l'ID donc pour ça je passe pas d'ID et il sait qu'il doit générer un ID pour tout ok on va compiler je vais régénérer mes 10 000 documents ok c'est fait bon on va faire un million alors pour qu'on voit quelque chose ok donc c'est beaucoup plus rapide d'accord c'est pas Elasticsearch qui va ralentir votre processus normalement d'injection si vous avez peur qu'il ralentisse votre processus à ce moment-là au lieu d'envoyer vers Elasticsearch envoyer vers un système de messagerie asynchrone genre Kafka RabbitMQ que sais-je vous faites lire Logstash pour consommer ça et vous envoyez dans Elasticsearch par la suite si vraiment vous avez peur de ça c'est ce que je faisais en douane c'est pas que j'avais peur mais je trouvais ça sympa d'être capable de couper Elasticsearch à n'importe quel moment alors pendant qu'on indexe évidemment c'est un moteur de recherche c'est fait pour être rapide et efficace vous voyez quand je vous disais les temps de réponse bon là je ne cherche rien de particulier mais quel que soit le volume ça revient vite je cherche des Joe des Smith qui vivent en France vous voyez tout ça ça revient très très vite c'est fait pour ça le moteur de recherche j'aimerais comprendre par contre là j'ai pas mal de résultats qui arrivent j'aimerais bien comprendre la distribution de mes documents je voudrais savoir combien j'ai de personnes qui vivent en France c'est quoi la distribution par année de naissance etc pour ça vous pouvez faire quelque chose dans Elasticsearch qui s'appelle les agrégations je vais rajouter ça ici je vais lui dire calcule-moi une agrégation tu vas me calculer sur le résultat la distribution de mes personnes par pays c'est ce que je suis en train de lui faire ici je fais une distribution c'est une sorte de groupe by count ordonné par les valeurs les plus fortes je vais lui dire tu me fais une autre agrégation sur le résultat tu vas me calculer la distribution de mes individus par année de naissance donc sur le champ date de naissance tu me fais un bucket par année et tu comptes le nombre d'individus qu'il y a par année c'est exactement ce que je suis en train de lui dire ici donc dans l'interface j'avais déjà fait des petits trucs je vous dis je ne vous parle pas d'interface aujourd'hui si je rafraîchis tiens en fait mon injection est finie mon million de documents est fini je vois que là à peu près en quelques millisecondes je suis capable de comprendre l'ensemble de mon dataset mon million 20 voici comment il se répartit j'ai des personnes en Allemagne en France en Italie en Angleterre etc ici par décennie si je cherche Medjo là-dedans je vois Medjo la répartition de Medjo et tout ça ça se fait en temps réel même si vous avez de la donnée qui arrive au fil de l'eau vous continuez à faire ça ok ce qui serait intéressant c'est de dire et si je veux filtrer maintenant je veux cliquer sur France et sur 1950 et je veux voir que les individus je veux faire ce qu'on appelle la navigation par facettes alors comment on fait ça pour implémenter ça je vais aller dans ma méthode de recherche de tout à l'heure ici vous avez peut-être noté pour ceux qui ont fait gaffe au code j'ai deux champs deux attributs pardon deux paramètres de cette méthode qui ne sont pas utilisés pour l'instant qui viennent de l'interface qui en fait c'est le filtre par pays ou filtre par date en fait ça vient de l'interface donc je vais utiliser ces champs là et je vais rajouter des filtres alors ce que je dis c'est que si jamais tu as quoi que ce soit un filtre par pays ou un filtre par date à ce moment là tu vas frapper la query qu'on a faite tout à l'heure match all ou le multi-match et ça doit obligatoirement matcher c'est à dire ça doit correspondre par contre le résultat je veux que tu le filtres et s'il y a quelque chose s'il y a un filtre par pays je veux que tu filtres sur le champ ici adresse.country.ax que j'ai utilisé et si j'ai une date je vais calculer la date plus 10 ans et je vais me faire une range query sur le champ date of birth entre ces deux dates genre 1940 à 1950 c'est ce que je fais donc on exécute ça donc ok si je cherche maintenant les gens qui vivent en France en 1950 qui sont des Joe donc j'ai mon résultat donc on a fait de la navigation par facettes mes utilisateurs sont capables de comprendre ce qui se passe est-ce qu'on peut faire plus ? oui vous en voulez plus ? oui ouais super je fais les questions et les réponses du coup et encore j'ai de la chance je fais la session avant manger parce qu'après manger en général on dort donc je vais utiliser toujours mon système d'agrégation mais je vais faire des agrégations d'agrégations d'agrégations maintenant je vais dire je vais faire un premier niveau d'agrégation comme tout à l'heure et je vais calculer je vais faire un group by sur le pays puis je vais dire pour chaque bucket de pays je veux que tu me calcules tu me fasses un histogramme de date comme on a vu tout à l'heure sur le champ date of birth à peu près tous les 10 ans je veux que tu me fasses un bucket et puis je lui dis pour chaque bucket de 10 ans je veux que tu me fasses une nouvelle sous-agrégation je veux que tu comptes le nombre moyen d'enfants qu'il y a dans ces 10 ans donc c'est 3 agrégations imbriquées l'une dans l'autre il faut que je modifie du code HTML ça va être la seule fois que vous verrez du code HTML et vous allez voir mon niveau d'HTML est super puissant je sais enlever un commentaire ça c'est bien j'ai quand même écrit cette démo donc j'ai un bouton compute maintenant qui est ici et en fait on voit maintenant le résultat de ce que je vous présentais tout à l'heure donc la distribution par pays d'abord puis après par 10 ans le nombre de personnes qu'il y a pour cette décade là et puis ensuite le nombre d'enfants moyens pour ces 10 ans donc bien sûr si je cherche des Joe ok je sais mes Joe dans quel pays ils sont par année blablabla donc tout ce que vous voulez Joe j'ai dit pas Joe ok Joe tiens ben en parlant de typos je peux faire exprès en plus si je veux chercher J Smoof on avait parlé tout à l'heure qu'est-ce que je peux faire pour ça ? en fait c'est simple je peux aller modifier un tout petit peu mon code et mes recherches que je faisais tout à l'heure ici je peux lui dire je vais t'autoriser à faire un petit peu de flou donc on a un truc qui s'appelle le fusiness factor je vais t'autoriser une distance d'édition ce qu'on dit c'est-à-dire je peux supprimer une lettre je peux transformer une lettre par une autre je peux rajouter une lettre ça c'est une distance d'édition tac donc vous voyez la même requête si je tape G smof maintenant j'ai mes résultats j'ai bien mes Joe Smith en haut de la liste etc c'est ce que je cherchais avec mes typos très bien ce qui va être un peu plus dur à faire en SQL ce truc là je peux appliquer ce même principe je ne vais pas montrer là sur la recherche avancée si je tape G ça ne marche pas donc je vais appliquer la même chose sur mes matchquiry ici je vais dire aussi je vais t'autoriser du flou sur un ou plusieurs champs ici je vais faire sur tous les champs et maintenant si je cherche G qui vit en France à Piris ok je retrouve mes résultats ok bon bah ça c'est pas mal une fois que vous avez inséré de la donnée dans Elasticsearch en fait ce qui est cool c'est que vous pouvez bénéficier d'outils supplémentaires et notamment de Kibana donc Kibana vous pouvez fabriquer des visualisations et ensuite fabriquer des dashboards au-delà d'utiliser la console donc là j'en ai fait un par défaut qui va vous donner une représentation de ces agrégations dont j'ai parlé tout à l'heure mais un petit peu plus visuelle vous voyez ici différents niveaux d'agrégation même des résultats donc distribution ici par année répartie hommes-femmes et la taille de la balle est fonction du nombre moyen d'enfants qu'il y a à cette période par exemple donc si je cherche les coordonnées géographiques latitude-longitude je sais qu'à cet endroit-là à peu près j'ai 127 676 personnes je vais chercher mes Joe donc voici la distribution de mes Joe par pays par sexe par machin donc là je vais aller voir en Allemagne je vais zoomer sur l'Allemagne je vais aller voir dans une ville en particulier ok à Munich je vais enlever Joe je vais voir tous les gens qui sont à Munich en fait ok je vais voir tiens allez toutes les femmes à Munich ah oui j'ai fait du random donc vous avez vu que j'ai bien fait un rectangle je peux même sélectionner je peux dire allez je veux voir ici les gens qui vivent dans ce quartier-là tac et en fait non je ne veux pas voir les gens qui vivent dans ce quartier-là voilà et là en fait dessous j'ai la liste des personnes qui correspondent à mes critères ok donc ça c'est le bonus gratuit que vous avez quand vous faites de l'élasticsearch et que vous avez inséré de la donnée dedans vous pouvez utiliser un outil et un dashboard comme Kibana par exemple pour exploiter vos données alors j'ai juste finir il me reste trois minutes donc c'est parfait pour les questions ouais il y a quelques questions avant que je fasse une question parce que je suis désolé on a un rituel il faut absolument faire un selfie oh le spot voilà par contre il faut sourire si vous ne souriez pas ça ne marche pas ouais là c'est bon vous êtes jaloux on va y aller ah si vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez attention j'entends le micro il faut que je sois dessus quand même ah c'est spot bon vous vous êtes dans la lumière ouais super et avant de prendre la question j'avais promis un truc je vais faire un tweet voilà il était à peine préparé donc si vous me suivez sur Twitter vous retrouverez le lien sur ce repository dont j'ai parlé tout à l'heure les questions 5 votes là dessus comment streamer les changes là là quand les changes sont faits par des third parties applications ben là t'es dans le caca c'est vraiment très compliqué ce truc là ça dépend de la base de données en question que tu utilises si elle a un mécanisme de change tu prends couche db par exemple ils ont une super API qui s'appelle change API qui permet de s'inscrire et de savoir toutes les modifications donc là c'est facile t'as d'autres applications qui ne peuvent pas faire ça donc ça c'est pas possible combien il reste deux minutes il y a des gens de l'équipe hibernate search ah oui tiens je parle en même temps j'en profite pour dire un mot tout ce que je vous ai montré qui est un petit peu compliqué la gestion de mes transactions la sérialisation d'objets etc en fait l'équipe hibernate search si vous utilisez hibernate a simplifié tout ça pour vous ils vont gérer les transactions pour vous et compagnie donc vous mettez juste hibernate search avec le connecteur elastic search et en gros tout ce que j'ai codé là vous dégagez quasiment la plupart des trucs que j'ai fait et c'est beaucoup plus simple et cette équipe hibernate search travaille sur un système qui permettrait de streamer un jour justement les modifications des databases avec une sorte de protocole standard bon c'est à l'étude ils sont en train de travailler là-dessus est-ce qu'on peut remplacer MySQL ou Mongo complètement par elastic search alors oui et non non si vous tenez vraiment absolument à vos données si les données sont critiques pour vous vitales pour vous sauvegardez-les ailleurs que dans elastic search il vous faut un data store un data store ça peut être un file system ça peut être n'importe quoi pas nécessairement une base de données mais il faut un data store après si c'est pas super critique si vous êtes capable soit de réindexer ou vous êtes capable de perdre je sais pas une journée de données parce que c'est des logs à ce moment-là ne prenez que elastic search mais si vous avez des données critiques surtout sauvegardez-les ailleurs que dans elastic search aussi voilà les autres questions je répondrai plus tard c'est ça j'ai pris dans l'ordre quand même je répondrai plus tard merci de votre présence j'ai quelques stickers ici si vous voulez applaudissements 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 applaudissements